Le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a annoncé la recommandation de l'organisation pour une large utilisation du premier vaccin contre le paludisme au monde. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse tenue à Genève le mercredi 6 octobre. Il s'agit d'une recommandation basée sur un programme pilote en cours dans plusieurs pays d'Afrique. Aujourd'hui, l'OMS recommande l'utilisation généralisée du premier vaccin antipaludique au monde. Cette recommandation est basée sur les résultats d'un programme pilote en cours au Ghana, au Kenya et au Malawi qui a touché plus de 800 000 enfants depuis 2019. Ce vaccin antipaludique tant attendu est une percée pour la science, la santé infantile et la lutte contre le paludisme. Aujourd'hui encore, le paludisme continue de faire des milliers de morts sur le continent chaque année. Le vaccin RTSS change la donne et il arrive au bon moment. Les progrès dans la réduction du fardeau du paludisme en Afrique sont au point mort ces dernières années. Et des outils et approches innovants sont nécessaires de toute urgence pour remettre les efforts mondiaux de lutte contre le paludisme sur les rails. Pour rappel, le rapport 2019 de l'Organisation mondiale de la santé estime à 229 millions le nombre de cas de paludisme dans le monde. Selon le même rapport, le nombre de décès imputables au paludisme s'élevait à 409 000 et 94% de ces cas et décès sont enregistrés en Afrique.